Salut, Jean-Pierre encore une fois, je vais te montrer un étirement aujourd'hui, deux variantes du même étirement qui permettent de relâcher les muscles autour des hanches pour les douleurs autour du bassin, sciatique, sacroiliac, hanche et au niveau lombaire également. Tout ça peut aider selon la condition de tes muscles, ça va être plus l'une des deux versions, sinon peut-être les deux versions pour l'une des conditions que je t'ai vu, ce que je viens de dire. Donc, pour ça, ça prend une surface confortable pour tes genoux. Si tu as un pantalon, un vêtement, tu relèves un peu pour que vraiment la fourche soit au bon endroit. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer les coudes ici, puis on va pousser le corps vers l'arrière. Là, tu vois, il y a un mur devant moi, je pousse mes fessiers vers l'arrière, puis je vais déposer les coudes. Puis là, si tu veux mettre les deux pieds ensemble, ce n'est pas aussi efficace. Il faut que tu mettes les pieds larges. Donc, les pieds essaient d'être quasiment aussi larges que les genoux. Puis là, tu vas déposer comme ça, tu vas baisser la tête, puis tu vas pousser vers l'arrière. Donc, tes genoux doivent être le plus larges possible. Tu prends des grandes respirations profondes et tu vides également. Toujours, la respiration est importante dans les étirements parce que le système nerveux va comprendre que tu essaies de faire une action thérapeutique si tu respires bien. Si tu bloques ta respiration, ça va résister. Donc, tu pousses vers l'arrière et là, tu sens, ça peut être dans l'aine que tu vas sentir les étirements. Peut-être même plus le long de la cuisse, vers le haut de la cuisse, plus près de l'aine. C'est tout ça. Puis ensuite, ce qu'on va faire, on va tasser les bras un peu vers la droite. Donc, tout le corps va aller vers la droite. Je vais sentir plus d'inconfort, d'étirements du côté droit près de l'aine. Ça, ça aide beaucoup pour les puits baligés. Ça peut être très utile. Et je respire profondément. Là, je l'ai fait moins longtemps, mais toi, tu peux faire la même chose. Souvent, quand j'ai juste un short plus souple. Mon pantalon, en ce moment, il est assez souple. Mais quand j'ai un short plus souple ou en sous-vêtements, si tu es seul chez toi et que tu veux faire avec des sous-vêtements, c'est encore mieux. Moins qu'on a de vêtements pour obstruer le relâchement de la musculature mieux aussi que toi. Je peux même mettre une main comme ça. Puis, pour pencher un plus là, je vais sentir encore plus ici du côté gauche parce que je pousse vers la gauche. Et je peux revarier encore une fois. Deuxième fois à droite. L'idée, c'est de varier. Parfois, ça devient super inconfortable. Mais tu ne sors pas de danger. C'est juste qu'on sent que les tissus sont étirés. Puis, on va pousser plus ou moins vers l'arrière. On veut quand même pousser assez bien, mais on ne veut pas aller trop intense non plus pour être capable de respirer dans l'étirement. Puis, une dernière fois vers la gauche. Donc, au moins deux fois de chaque côté comme ça. Mais on commence seulement au centre en allant vers l'arrière. Quand on sort de là, on met le poids plus devant sur les bras. Puis, on ramène les jambes un tout petit peu à la fois. Deuxième version du magne étirement. Je me mets les fessiers presque au mur. Puis, tu vois, j'ai enlevé mes chaussettes. On ne met pas de bas, pas de chaussettes. Et ce qu'on veut faire, c'est avoir les pieds plats là. Et ensuite, on vient déposer les deux bras comme ça. Donc, on ne va pas pousser très fort avec les bras, mais on va quand même donner une petite poussée vers l'extérieur. Tout d'abord, ça devrait être les genoux, les jambes qui ouvrent d'elles-mêmes. Voilà, si mes genoux sont comme ça naturellement, je pousse naturellement contre nature. Donc, mes genoux vont être un peu plus à l'intérieur. Je vais pousser volontairement mes genoux vers l'extérieur. Et ensuite, je viens déposer mes bras. Seulement le poids des bras. Je n'ai pas poussé très fort avec les bras, même presque pas. Et je vais respirer profondément là. Quelques respirations. Je t'indique également que la position des pieds va faire une différence. Parfois, je peux être plus loin du mur. Comme là, mes fessiers sont peut-être à 20 cm du mur en ce moment. Je peux varier. Comme ça, je peux mettre les pieds plus bas. Je peux pousser plus loin mes genoux. Si je suis plus près du mur, ça peut devenir plus intense comme étirement. Encore une fois, c'est mes genoux qui veulent pousser volontairement. Et mes mains, mes bras, mes coudes, mes avant-bras qui aident un peu l'écartement. Ou l'écartement, pardon. Donc, on va respirer profondément, calmement. Parfois, aussi, ce que je fais, c'est que je vais pousser juste un côté à la fois pour arriver plus loin ici. Ou l'inverse. Ou on peut alterner. Mais il faut laisser au moins 10 secondes sur un côté. Pour que ce soit efface. On ne veut pas balancer continuellement comme une pendule. On veut vraiment donner un petit peu plus par là. On relaisse la pression ici. Et ensuite, on fait l'inverse, sinon les deux à la fois. Et lorsqu'on sort de cet étirement-là, on vient mettre les mains sur le côté. Et on pousse avec les mains. Donc, c'est les mains qui ramènent les genoux. Puis, on roule sur le côté. Et on sort de l'étirement. Donc, très bon étirement pour problème de hanche. Tout ce qui est autour du bassin, bref. Et au niveau lombaire. Incluant même peut-être la pubalgie. Vous savez, des tensions fortes près du pubis. Les muscles qui s'y rattachent, les co-raducteurs. Ça peut aider à relâcher ces muscles-là également. Merci. Merci du partage. Merci du pouce en l'air. Et merci de vous abonner. À bientôt. Ciao.